En direct d'Ismaë Elia, où aura lieu bientôt le premier match du Cameroun et du Ghana. On va faire un petit flashback en arrière et revenir sur la sur la victoire des Lyon dimanche face à la Tanzanie. Je pense qu'on a assisté à une très très belle partie. Une première entrée en matière réussie de la part d'Alucie Secedon face à une belle équipe tanzanienne. Je pense que la Tanzanie s'est qualifiée lors de la dernière journée en éliminant le Cap Vert qui n'a pas réussi à gagner chez elle, mais surtout en battant l'Ouganda par trois buts à zéro. L'Ouganda, qu'on a bien vu lors de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations, a surclassé une belle équipe de la RDC. L'équipe de la Tanzanie, coachée par Emmanuel et Amoniki, avaient des ambitions dans ce premier match, mais je pense que le Sénégal lui a démontré qu'elle lui a été supérieure sur toutes les lignes et a complètement mérité cette victoire. Défensivement, tout d'abord, le Sénégal a bien maîtrisé son sujet. Mendy rassurant, comme à son habitude, même s'il a été très peu inquiété. Pour lui, c'est le quatrième match avec l'équipe nationale, quatrième clean sheet, zéro but encaissé pour le moment, donc on est satisfait d'avoir un gardien de la trempe de Mendy dans les buts. Derrière Koulibaly, patron de la défense, c'est un patron. Il a complètement été un Samada, un des meilleurs joueurs. La saison passée, dans le championnat belge, il faut rappeler 28 buts à peu près pour lui, toutes compétitions confondues, on ne l'a absolument pas vu. L'équipe tanzanienne ne s'est créé que deux occasions de buts et zéro tiers cadré. Donc au niveau de la défense, le Sénégal s'est rassuré avec un Moussa Wage entreprenant et extrêmement bon défensivement et offensivement avec un Sabali toujours égal à lui-même. Petit bémol, petit point noir, la blessure de Sané, qui devrait être indisponible. On a dit que c'est une entorse à la cheville dix jours à deux semaines. Donc ça, c'est un peu le point noir, même si Sherkou Yaté a fait le job. Lorsqu'il est rentré, on connaît tous Sherkou. Moi, je le préfère personnellement, défenseur centrale, donc cette combinaison entre Koulibaly et Sherkou devrait continuer lors des deux prochains matchs. Au milieu de terrain, moi, j'ai beaucoup aimé Papalu Njaye. Pan, qui est actuellement du côté de Galatasaray, il faut rappeler qu'il a été formé numéro 6 du côté de Djambar. On a souvent utilisé en tant que 8-10 en sélection et moi, je pense que c'était absolument pas le rôle qui nous convenait. Alors c'est un joueur qui se projette beaucoup vers la bande, qui marque beaucoup de buts, qui a une facilité pour éliminer les joueurs. Donc on a souvent voulu le cataloguer comme un joueur offensif, mais il est meilleur à la récupération. Papalu, il est très bon, il s'est fait briller ses coéquipiers, fermer les espaces et je pense qu'il a donné une grande stabilité à l'équipe du Sénégal et ça a permis à Idrissa Ganagey de jouer un cran plus haut qui est habituellement lui, la sentinelle de son équipe à Everton ou en équipe nationale. Il a hérité du brassard de capitaine, qu'il a donné ensuite à Chef Okouyate un geste à saluer. Bravo à Idrissa Ganagey et pour moi, il a été l'un des meilleurs sur le terrain, extraordinaire. Il avait fait un très gros match face au Nigeria. Il avait même marqué en amical lors de la victoire et là encore une fois, il a démontré qu'en jouant un cran plus haut, il pouvait apporter énormément à ses partenaires. Il faut souligner que c'est le joueur qui a le plus couru lors de ce match 10 km 3. Ils sont d'eux à avoir dépassé la barre des 10 km. C'est lui et Crepin Djata, mais Crepin, on va y revenir après. Offensivement, Keita Balde et Ismail Assar ont fait le job, surtout Balde qui avait été frustré de ne pas jouer énormément à la Coupe du Monde. Là, il avait la possibilité de démontrer qu'il était un joueur important de ce dispositif. Il a été percutant pas mal dans ses dribbles et il a surtout permis au Sénégal d'ouvrir le score. Ismail Assar, un peu de déchet, j'ai trouvé, même s'il a été bon dans ses appels de balles. Il a donné de la profondeur au jeu Sénégalais, ce qui est important. On sait que Keita aime avoir les ballons dans les pieds et Ismail Assar aime donner de la profondeur. Je pense que cette combinaison était intéressante pour l'équipe du Sénégal et Mba Nyang. Je vois beaucoup de gens qui l'ont critiqué, mais j'ai l'habitude de dire que pour un attaquant, ce qui est important, c'est de se créer des occasions. Il s'est créé une multitude d'occasions. Malheureusement, il ne les a pas mis au fond, mais c'est un joueur, on l'a vu du côté de Rennes cette année, c'est un joueur qui a une très bonne efficacité. qui est normalement très à droit devant les buts. On se rappelle d'avant-dernier ou le dernier match du Sénégal où il a abîmé un doublé à Thiers. Donc moi, je ne m'inquiète absolument pas pour Mba Nyang. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant comme ça. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas besoin d'un attaquant qui prenne la profondeur. On a besoin d'un attaquant de rupture qui puisse faire jouer les autres. Et on l'a trouvé en Mba Nyang. Je l'ai trouvé très bon dos au but. Je l'ai trouvé très bon dans les remuses avec ses partenaires. Il lui a juste manqué l'efficacité. Mais je pense que tout au long du tournoi, il va retrouver ça. Il devrait, si le Sénégal fait un bon tournoi, faire partie des meilleurs buteurs de la compétition. Si sur ce match-là, il avait mis trois buts, on aurait tous applaudi. Donc il ne faut absolument pas l'enterrer. On a manqué un peu d'efficacité offensive, c'est clair. Mais voilà, il faut continuer à l'encourager. C'est le joueur qui s'est créé le plus d'occasions. Huit au total, quatre en premier temps, quatre en seconde. Et malheureusement pour lui, que trois tirs cadrés. Offensivement, le Sénégal s'est créé 23 chances, 12 tirs cadrés et 2 buts. Donc voilà, c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Mais ce que j'ai envie de retenir de positif, c'est qu'habituellement, on reproche à l'UCC de ne pas savoir jouer lorsqu'il y a un bloc bas. Et là, il a démontré qu'avec cette composition et cet alignement, notamment au milieu, de ses petits gabarits, Pan, Crepe Indiata et Ganagay, on avait la maîtrise et le contrôle du ballon. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut retenir lors de ce match. Maintenant, Crepe Indiata, homme du match. Bravo, bravo à ce petit. Il faut rappeler que c'est un gamin qui est tout jeune en sélection. C'est que sa quatrième ou cinquième participation avec les Lyon de la Teranga à 20 ans, jouer un match titulaire face à Tanzanie et au coup d'Afrique, c'est jamais facile. Nous, les Sénégalais, on connaît Crepe Indiata. Il a fait toutes les catégories de jeunes chez nous. Et on était un peu déçus lorsqu'il n'était pas présent au Mondial, non pas pour jouer, mais pour avoir de l'expérience. Je faisais partie de ceux qui avaient publicité sa venue, mais on ne veut pas le brûler et c'est ce que voulait faire à l'UCC. Il ne faut pas le brûler, il faut qu'il franchisse les étapes les unes après les autres. On l'a très bien fait avec Sadio Mane, il faudra qu'on le fasse également avec Crepe Indiata. Mais moi, j'ai trouvé sa première prestation très, 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 très bonne. Très bon dans la transmission du ballon, très bon dans ses presses de balles. Il a marqué un but extraordinaire. Donc voilà, surtout ses contrôles orientés. Il a su se mettre dans le cœur du jeu. Et plus les minutes ont passé, plus il a fait de très belles choses. Donc bravo à Crepe Indiata. Je suis parti le voir personnellement à la fin du match dans les vestiaires pour le féliciter. Je me souviens, lorsqu'il partait en Belgique, je l'avais rencontré avec son agent Tierno et on avait fait une photo ensemble. Il m'a demandé de faire une photo et avec grand plaisir, je l'avais fait et je lui avais souhaité bonne chance. Et le voir maintenant à ce niveau-là ne me surprend absolument pas et ça me fait plaisir. Il va falloir également qu'on revienne sur la petite polémique qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Vous savez, on dit beaucoup que l'émotion est nègre, disait Aimé Césaire, il ne faut absolument pas rentrer dans ces débats-là. Il ne faut pas se rabaisser à ce point-là. C'est un très, très, très grand joueur. Il y a une expression que j'aime bien en Afrique. On dit que lorsque vous vous battez avec le cochon dans la boue, lui, il est heureux et vous vous sentez sali. Donc on ne va pas aller se battre avec eux. Voilà, c'est long, parlons football. On le soutient, on est avec lui. C'est un joueur avec un avenir brillant devant lui. Ce qui est important, c'était de ne pas le brûler et le fait qu'il ait réussi cette entrée en matière va lui donner de la confiance et il va pouvoir démontrer tout l'étendue de son talent. Maintenant, on va se projeter sur le match de l'Algérie, le match important. Belmadi a dit qu'il était prêt pour jouer le Sénégal. Alucissé a dit qu'il était prêt pour jouer l'Algérie. Je pense que là, ça va être vraiment le match test avec également le retour de Sadio Mane, notre leader technique. Donc maintenant, l'équation, ça va être pour Alucissé de trouver un équilibre. Qui est-ce qui va devoir sortir de ce ronc, qui a marqué son but et qui a fait une belle prestation ? Est-ce que ça va être Crepe Indiata puisqu'il n'a pas forcément l'expérience pour jouer ce match-là ? C'est le problème d'Alucissé. C'est un bon problème lorsque vous avez des joueurs qui sont en forme. Est-ce que ça va être Ismaël Assar ? Devant, il va falloir réinventer. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais lorsque Sadio Mane, un des meilleurs joueurs de la planète football, aura fait son entrée de surcroît, capitaine de l'équipe, il va lui falloir faire de la place. Donc voilà, on attend avec impatience le match de jeudi. Continuons à supporter nos lions. Chemin faisant, je pense que l'équipe va grandir. Et bravo aux supporters sénégalais qui se sont déplacés ici au Caire et tous ceux qui supportent au Sénégal. Voilà, on essaiera de faire des débriefs 48 heures à chaque fois après les rencontres, prendre un peu de recul. Et surtout, chercher le positif parce qu'il y a beaucoup de choses positives avec le Sénégal. Et pour aller au bout, il va falloir qu'on tire tous du même côté. Voilà, moi, je suis à Ismailia. Je serai le TSG du groupe de Ghana et Cameroun. Je vous embrasse. Il fait très, très chaud au Caire. Mais voilà, on est content. Tout se passe bien. C'est la fête du football africain. Et continuons à supporter les lions et à supporter l'Afrique en général. Allez, passez tous une bonne journée. Courage et on se dit à très bientôt.